Et salut c'est Nico de VTT Plaisir Aujourd'hui on va traiter d'un sujet Qui m'est cher C'est faut-il ou pas se fédérer dans un club de VTT Alors c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui Avec internet, les réseaux sociaux Il est très facile de se fédérer De se monter des petits groupes VTT Alors on va traiter de ce sujet là Sans polémique On va traiter le contre d'abord Et ensuite le pour Voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire N'hésitez pas, vous connaissez la chanson Allez on se retrouve tout de suite sur VTT Sous-titrage ST' 501 Alors comme tout engagement Dans un club Il y a aussi des contraintes Donc la première que je mettrais un peu dans les comptes C'est le maillot Même si On vous dit toujours Quand vous l'engagez sur une course ou pas Il faut mouiller le maillot, fait briller le maillot Parce que forcément dans les clubs On ne choisit pas la couleur du maillot Il y a même les sponsors qu'il y a dessus Et à des fois on peut bien tomber Ou on peut mal tomber Si vous vous retrouvez avec un maillot rose Avec un gros logo Floqué de votre supermarché C'est moyen C'est court C'est toutes ces petites obligations qu'on a dans un club Et c'est politiquement correct Ce genre de truc Il ne faut pas faire ça Parce que vous avez le maillot du club sur le dos Et c'est pas bien Ça donne une mauvaise image Ou alors les petites obligations du dimanche matin S'il est sorti de club sur le dimanche matin Et autre chose C'est vrai que bon Il n'y a pas tout qui me vient en tête Mais il y a quand même pas mal de contraintes Surtout si vous êtes Faire de famille Vous ne pouvez pas être présent tous les week-ends A moins de délaisser un peu tout le monde Et là Ça devient très vite compliqué Troisième chose négative Les finances Les finances Et oui il faut en parler aussi Il est vrai que chaque année Au renouvellement de votre inscription Vous allez quand même débourser Votre inscription Qui a un petit montant Selon l'affiliation de votre club Vous allez sortir aussi Le montant de votre licence Alors Bon la licence Ça ne va pas chercher très loin Mais bon Il faut quand même les sortir Ça peut varier d'une centaine d'euros Du cas Plus d'une centaine d'euros Pour ceux qui Qui veulent faire de la compétition Donc c'est un budget Et surtout C'est un budget qui arrive à date On va dire À une échéance Fixe C'est à dire que De septembre à octobre On va dire Vous savez que vous allez vous en tirer Pour 120-140 balles Donc bon Vous allez me dire C'est pas grand chose Mais bon C'est 120-140 balles Que vous ne coûtez pas Dans votre équipement Ou dans votre vélo On passe devant le Gros Pain Alors je confirme bien On dit bien La descente du Gros Pain Parce que j'hésitais Entre Vieux Pain et Gros Pain Mais on dit Gros Pain Alors Quatrième point négatif Excusez-moi pour le souffle Parce que C'est vrai qu'il n'y a rien de tel Dans une montée Quand on a le temps Donc on peut parler Mais là c'est bien chaud déjà Et la montée épuisante Donc excusez-moi Si des fois je fourche un peu Donc le quatrième Le quatrième Alors Vous ne voyez pas Un règlement de compte Ou Une vanne Ou je ne sais pas Souvent les gens ont du mal A interpréter ce que je leur dis Mais bon Le quatrième point négatif C'est l'ego Et l'orgueil de chacun Alors je m'explique de suite Parce que sinon ça va jaser C'est-à-dire que dans un club Il y a toujours cette notion Alors Plus ou moins selon le club Ça c'est vrai Une petite notion de compétition Et je m'ai vraiment déguiné Donc il y a toujours du tirage de bourre Voilà le tirage de bourre C'est plus fable Ça passera mieux Mais bon Ça devient 8 ans à la longue C'est-à-dire que Moi j'ai connu un peu L'époque où on commence J'ai connu l'époque où on marche bien Et là je connais l'époque où On a vraiment envie de se faire plaisir Et c'est vrai que dans un club C'est chiant parce que On n'a pas forcément toujours le temps De sortir l'appareil photo Changer la batterie de la GoPro Si on fait des vidéos Et tout simplement prendre le temps De boire un coup, de manger Il y a toujours un qui dit Allez on y va Ça y est c'est bon Tout le monde est là On y va Donc ça Je mettrai ça sur l'orgueil et les égos Tout le monde Et c'est pesant là Un panorama babuche Alors on y va pour les points positifs Alors je vous entends déjà Nico ça y est Ça fait un petit moment que je te suis Toi mon coquin Ça fait deux clubs que tu fais Tu vas nous vendre les mairies de la FFC Et des clubs Et tu vas même essayer de nous fourguer ton club Et ben non Moi je fais cette vidéo pour vous aiguiller Donc j'essaye de rester parfaitement objectif Alors il faut savoir Comme ça les choses seront dites Cette année j'ai fait mes 10 ans de VTT Et c'est vrai que j'ai tourné 10 ans En étant fédéré Par contre avant J'ai quand même été 6 ans de sous-piste Pas de VTT Mais de vélo Et je n'étais pas fédéré Donc si vous voulez J'ai un peu touché du doigt les deux Donc bon J'ai rien à vous fourguer Comme je vous dis souvent C'est juste une petite question que vous me posez J'ai fait une recherche sur Youtube Et sur Google Et il n'y a pas beaucoup de vidéos Qui traitent de ce sujet là Donc On y va pour les bons points Alors le premier avantage Qu'on peut avoir A se fédérer dans un club Et là je parle pour les gens Qui commencent Moi ma première année de club J'étais très rarement monté sur un VTT Donc si vous voulez J'avais un peu du physique Mais alors technique j'ai rien Et le fait de me fédérer un club Il est vrai que je suis tombé sur des gens Qui ont pris le temps De me former De me faire voir les bons gestes Et ça c'est vraiment un gros point positif Alors deuxième faux positif C'est le fait justement le dimanche matin Vous êtes assuré d'avoir une bonne trace D'avoir du monde avec qui rouler C'est comme s'il y avait une rando tous les dimanches matins Donc vous allez me dire Mais bon moi j'ai un GPS Je télécharge la trace et tout Ah mais bon La trace que vous téléchargez Vous ne savez pas ce que c'est qui la mise Vous ne savez pas si c'est à votre niveau Parce qu'une note de 1 à 5 ou 1 à 10 Moi je suis un peu comme la fosse Je suis sceptique Là si vous partez en club Et que l'ouvreur de votre club Vous vous dites Là c'est une trace sur toi Vous pouvez y aller Le mec il vous connait Vous connait sa trace C'est le caviar Quatrième point positif C'est la licence Alors on ne dirait pas comme ça Mais le fait d'avoir une licence FFC Et bien ça vous octroie le droit De pouvoir vous engager Sur n'importe quelle rando N'importe quelle course Sans pour autant présenter Un certificat médical Et à coup de 20 et quelques euros La visite chez le docteur La licence ça devient très très vite rentable Voilà Un autre point positif Je crois que c'est le troisième C'est le côté humain Le côté copain Alors c'est vrai que J'en ai fait deux le club Et dans les deux je me suis fait vraiment Des copains Voir même des amis Et le mot ami C'est un mot que je n'utilise pas à la légère Donc voilà Je viens de voir une descente Alors on va revenir sur le côté humain Parce que c'est important Il est vrai que J'ai découvert Les clubs assez tard Puisque j'ai commencé le VTT à 30 ans Et oui j'ai 40 ans Et c'est vrai que J'ai trouvé ça très convivial Je vais rester positif surtout Même en s'impliquant Dans la vie du club Il y a toujours eu ce côté convivial Et ça c'est vrai que C'est vraiment un gros point positif Planète J'ai beaucoup trop Luisa Je c'ai beaucoup S'il y a beaucoup Pas Pas J'ai beaucoup J'ai beaucoup J'ai beaucoup D' donor J'ai rien J'ai beaucoup J'ai peu J'ai beaucoup J'ai beaucoup J'ai beaucoup Musique Musique Donc vous voyez il y a du four et du four Donc je vais bien me garder de vous dire faites ci ou faites ça Cette vidéo aussi est là pour vous montrer ce qu'il y a, ce qui est proposé Alors après je ne suis pas un as des réseaux sociaux mais bon je maîtrise un peu Facebook Et c'est vrai que sur Facebook il y a énormément de groupes qui organisent des sorties Moi même j'y vais souvent et c'est vrai que en général ça change un peu des mentalités Les clubs sont un peu plus fun et un peu plus comment dire un peu plus ouverts quoi Voilà c'est vrai qu'en club hormis certains clubs qui font l'exception mais sinon beaucoup de clubs qui se ressemblent en fait Donc voilà à vous de faire votre choix Seul truc que là oui je me permets de vous conseiller Et même d'appuyer là dessus c'est la sécurité C'est que dans un club Comme sur une rando on vous demandera de sortir toujours avec un minimum de protection C'est à dire des gants, des lunettes Et faire sûrement sûrement Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas encore obligatoire sur un vélo C'est le casque Doutez vous un casque sur la tête Ça m'arrive encore de croiser des mecs en colline sans casque Il fait chaud, il fait chaud Il n'y a qu'à vous acheter un casque aéré Et puis c'est tout On ne roule pas tant qu'on n'a pas un casque sur la tête Vous ne croyez pas Allez sur les réseaux, là encore sur les groupes Vous allez voir le nombre de témoignages Il y en a qui font des bisous à leur casque Et qui les remercie dix fois Vous allez très très vite comprendre pourquoi ils aient le système là dessus Et voilà VTT plaisir c'est terminé J'espère que cette vidéo sur les clubs de VTT vous a plu Donc voilà vous avez bien compris le concept C'est juste pour vous montrer un peu le pour et le contre A se fédérer en club Je ne suis pas là pour régler mes petits comptes Ou pour vous aiguiller sur l'un plutôt que l'autre Voilà surtout que vous avez tous vos petits médias Vos petits réseaux sociaux Donc vous avez tous votre idée là dessus Donc moi j'ai pensé que c'était bien de vous faire une vidéo là dessus Il n'y a pas trop de vidéos qui traitent Je vous le redis de ce sujet là Donc voilà Je vous invite à mettre un petit pouce bleu A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Alors niveau abonné On a déjà passé les 500 je vous l'avais dit On est à 540 ou 541 ce matin je crois Donc c'est très bien Continuez comme ça Partagez aussi je ne vous le dis pas assez Mais partagez les vidéos Vous m'avez sans doute découvert sur Facebook Parce que je partage énormément Et à ce sujet je profite de faire un petit clin d'oeil Il y a tous les responsables de groupe Alors je ne sais plus comment on appelle ça Les modérateurs Les modérateurs des groupes de Facebook Parce qu'ils m'acceptent tout le temps Ils sont sympas Il y en a même qui m'envoient des petits mots sympas Donc ça fait toujours plaisir Et voilà Ils ont compris que je ne suis pas là pour leur vendre ma sauce Mais juste pour partager mon plaisir Et ils ont l'air d'avoir le même plaisir que moi Puisqu'ils m'acceptent facilement Donc voilà Partagez, likez, abonnez-vous Et surtout faites du vélo les amis Allez bonne semaine